C'est vrai qu'il y a quand même une vraie convergence de plus en plus des passerelles. Je pense que ça a émergé il y a quelques années, notamment avec des jeux comme Grand Turismo, Renault Sport et pas en reste, avec des dernières applications qui sont embarquées comme le RS Monitor. Aujourd'hui on est autodidacte sur plein de choses. On est un milieu qui a, on va dire, bâti sa propre discipline. Et c'est vrai qu'aujourd'hui être rassemblé à ce qui est le florent de la technologie, c'est important aussi qu'on se rapproche de sports pour lesquels on puisse vraiment s'inspirer et progresser de ce côté-là. Je suis tendu parce que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là ça nous échappe. C'est-à-dire que jusque-là on peut faire des choses, on peut réunir des gens, on peut discuter, on peut préparer et là après il faut accepter que tout d'un coup c'est plus du tout dans mon bras. Alors d'être tendu à OneCompette pour moi, clairement pas. Tu ne veux pas le transmettre, donc c'est trouver le parfait équilibre, avoir le discours juste avec ton joueur, sans lui transmettre, on va dire, une question, etc. supplémentaire. Non, c'est Falcon. Non, mais ce n'est pas ridicule. Moi j'ai choisi Neo, j'avais 12 ans. Il faut savoir qu'au final, avec l'émergence de l'esport, c'est que quasiment toutes les complications se passent en réel. Le virtuel, effectivement, c'est notre lieu de travail, c'est notre outil. On a beaucoup plus d'émotions dans le réel pour moi, à tous les aspects.